Musique Vénéré chef qu'on tente à motiver, Donnie Adjali, Madame la directrice du cabinet du ministre de la Santé, Monsieur le maire de la commune du Golfe 4, Monsieur Jean-Pierre Favre, Madame, Monsieur les maires adjoints, Madame, Messieurs les conseillers municipaux, Vénéré chef de quartier, Chers invités, Messieurs, Dames, Permettez que je puisse vous souhaiter la bienvenue, bien que cela se fera par le vénéré chef qu'on tente tout à l'heure. Permettez également que je puisse rapidement vous donner le programme de ces cérémonies. Et donc, comme je viens de le dire, tout à l'heure, nous allons donner la parole à Togui, chef qu'on tente à motiver, pour le mot de bienvenue. Et juste après l'intermède que nous donnera le groupe folklorique à l'Univévé, nous aurons le discours du maire de la commune du Golfe 4, Monsieur Jean-Pierre Favre, suivra l'intermède que nous donnera la fanfare, et l'intervention de la directrice de cabinet du ministre de la Santé. Et juste après, il y aura le dévoilement de ma plaque et la procure du devant d'immagrication. Il suivra la visite du site. Et après, il y aura une photo de famille. Alors, sans plus tarder, nous allons prier respectueusement. Aujourd'hui, chef qu'on tente à motiver de bien vouloir venir souhaiter la bienvenue à tous ceux qui sont ici qui ont fait le déplacement pour assister à la cérémonie de remise officielle du bloc de maternité au Centre de Santé de l'OM. Alors, s'il vous plaît, veuillez bien m'aider à accueillir, avec vos ovations, à accueillir de lui, à d'aller, pour son nom de Dieu. S'il vous plaît. Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Sous-titrage Société Radio Sous-titrage Société Radio-Canada 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 On va aller rapidement. C'est bon ? Allez, nous sommes maires, s'il vous plaît, vous avez la parole. Madame la représentante du ministre de l'Assemblée. Monsieur le directeur préfectoral de l'Assemblée. Madame la représentante de la directrice générale de l'Assemblée. Générée chef traditionnel, chef de canton, la motivée est un chef de quartier. Chers concitoyens, chers concitoyennes, honorables les invités, mesdames. C'est avec une immense piété et une grande joie que nous nous réunissons aujourd'hui pour marquer un moment fort de l'exécution du programme d'investissement de la commune du Gord 4. En effet, de nombreuses actions sont terminées ou soit soit en cours. En ce moment, pour réhabiliter, renforcer ou construire de nouvelles infrastructures de base dans les domaines prioritaires de l'éducation, de la santé et de l'assainissement dans notre commune. Et nous sommes fiers de célébrer aujourd'hui la remise officielle du bloc de Marjaniquet offert par la commune du Gord 4 au centre de santé de l'Église, qui a le débit qu'on dit. Ce bloc entièrement neuf est le fruit des efforts et de l'engagement du conseil municipal de la commune du Gord 4 aux côtés de ces administrations. Mesdames, Messieurs, nous ne pouvons célébrer ce jour sans nous rappeler avec émotion les circonstances dans lesquelles notre commune municipale unanime a été amenée à prendre la décision de construire une nouvelle maternité au sein du centre de santé de l'Église. En effet, il y a deux ans, pratiquement jour pour jour, le 8 octobre 2021, une compatriote est décédée ici, en salle de travail, dans des circonstances sur lesquelles il n'est pas nécessaire. alors qu'elle est venue pour y accoucher pour donner la vie. Cette information a suscité un choc au sein de l'Église. Et naturellement, le conseil municipal du Gord 4 s'est senti interpellé pour aider à la modernisation de la maternité du centre de santé, afin de prévenir pareil temps. Vous comprenez pourquoi le conseil du Gord 4 a tenu à dédier la nouvelle maternité à la mémoire de celle dont le décès tragique a motivé la réalisation de l'ouran. Avec la commission, je vais vous demander, je vais vous demander de nous lever pour s'allier la mémoire de la défense en plus une, ici. Merci. Honorables invités, Mesdames, Messieurs, il me revient donc le privilège de proclamer solennellement au nom du conseil municipal du Gord 4 que la nouvelle maternité que nous livrons publiquement aujourd'hui au centre de santé de l'Omé s'appelle Maternité Oréla Lenné. Du nom de la vie. Je saisis l'occasion pour s'allier avec respect, le courage, la longanimité et la générosité de la famille l'aînée ici représentée qui a bien voulu accepter l'hommage rendu à sa fille par le nom de porte désormais la maternité de Gordini-Condi. Chers parents, merci pour votre présence merci d'être venus. Il m'importe de préciser que par-delà ce qui ressemble à une réponse ponctuelle à une situation donnée, la construction de cette maternité au sein du centre de santé de l'Omé qui est surtout un gage de l'attention constante que le conseil municipal de la commune du Gord 4 porte à la santé et au bien-être de ses administrés. en particulier nos mères et nos enfants. C'est un témoignage de notre développement à améliorer les conditions de vie de notre communauté et à lui offrir des services de santé de proximité et de qualité. L'ensemble du nouveau bloc maternité du centre de santé comprend un vestiaire le bureau de la surveillance générale une salle d'amio séquette une salle de consultation en planning variable une salle de consultation primatale une salle de travail le poste d'observation la salle d'accouchement un vidroir une salle d'un volet trois salles d'hospitalisation une salle de garde pour les accoucheuses une salle de stérilisation une salle des archives et des collègues. je tiens à remercier mes collègues du conseil municipal ainsi que tous ceux qui ont contribué à la réalisation de ce projet notamment nos partenaires dont Anadelle l'entreprise qui a réalisé les travaux de son équipe et chaque citoyen qui a apporté son soutien d'une manière ou d'une autre et c'est avec une gratitude particulière que le conseil municipal se joint à moi pour remercier bien charleureusement la fondation Clémence institution médico-social basée à Lausanne en Suisse qui à travers nos compatriotes Albert Kankasou et Idriss Soubaré a offert la seule institution médico-social basée en Suisse a offert au conseil municipal du Gord-Ca 20 lits médicalisés dont 14 sont affectés à la matière nature le montant total de l'investissement pour la matière nature s'élève globalement à 105 millions CFA qui est composé consul 95 millions pour la construction de la majorité et 10 millions pour les lits médicalistes nous sommes conscients que ce financement ainsi que l'action qu'il a permis de réaliser sont bien modestes face à l'ampleur des attentes des citoyens en tant que communauté unique dans la poursuite d'un objectif d'épanouissement commun nous devons comprendre nous devons comprendre que le conseil municipal de la commune du Gord-Ca n'a d'autres ambitions que de combler progressivement et résolument les besoins qui poussent dans la transparence et dans l'équité c'est ensemble que nous pourrons atteindre cet objectif et offrir à nos familles les soins de santé auxquels elles ont voire nous avons tous la responsabilité de faire en sorte que cette maternité demeure un symbole de fierté et d'excellence de fierté et d'excellence le conseil municipal du Gord-Ca pour sa part poursuivre enlacablement ces efforts pour fournir ces efforts dans la mesure de ce mari évidemment pour fournir les ressources nécessaires au renforcement des équipements de la maternité hormis la lune à la formation du personnel médical et au fonctionnement optimal de l'ensemble du centre de santé de l'ensemble et de l'ensemble que j'ai prononcé ces mots Vous avez dit moi d'ajouter deux mots en émergeant. C'est quand même important. Je vous ai dit moi, je vous ai dit moi, et je vous ai dit non pas que je vous ai dit en Côte d'Als-Môte d'Ivoire. pas et du bonheur je m'a résoné pour y aller et comment nous massions la loi même fois et j'avais Le pauvre aussi doit être pauvre. La pauvreté ne le justifie pas à sa vie. La pauvreté n'est 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 pas à sa vie. de Mme la Directrice Générale de l'Agence Nationale pour le Développement à la Base Anadène, Mme et Messieurs les adjoints au maire du Golfe 4, Vénérés chefs canton par motivé, Mme le médecin de la Commune Sanitaire du Golfe 4, M. le directeur préfectoral de la Santé du Golfe, Autorités politiques, militaires, traditionnelles et religieuses, Mesdames et Messieurs les membres des équipes carriques de région de Grand Lomé et du district de Golfe, Mesdames et Messieurs les médias, Mesdames et Messieurs le personnel de la Santé, Distingués invités, Mesdames et Messieurs à vos titres, tous protocoles observés. Aujourd'hui, comme vient de le dire M. le maire, c'est un jour nouveau par son éclat du joyeux qui est derrière nous ici. On a connu un temps douloureux que le maire a rappelé, c'est une dédermatrice dont nous nous sommes dit plus jamais ça au Togo dans le centre de santé et tout le monde œuvre pour que ce slogan qui nous vient à cœur puisse être une réalité et nous venons de le voir. Le maire avec sa commune a lié sa main à la passe et nous a offert gracieusement ce voyou qui a poursuivi, contribuera à atteindre l'objectif que nous nous sommes assignés à travers ce malheureux événement. C'est un meilleur plaisir pour moi de prendre la parole au nom du ministre de la Santé qui, en ce moment même, est en discussion à la climatique sur d'autres priorités et il nous a fait l'honneur de nous représenter à cet événement et je partage avec vous la voix qui l'anime en ce moment puisque l'amélioration du cadre de vie est une priorité pour le gouvernement et surtout une priorité pour le secteur santé. Cet ouvrage, d'un coup, le maire vient de le dire, de près de 107 millions, le franc CFA a été financé à hauteur de plus de 82,34% sur les fonds propres de la commune et aussi à travers d'autres fonds dont il vient de nous signaler, la mobilisation aussi de nos compatriotes de la diaspora. Ce financement dont nous saluons les joyaux prouve que la décentralisation est vraiment en marche ici à à motiver et surtout à travers ce joyau et nous donnant à saluer l'initiative et le courage du maire et de tous ses conseils. Applaudissements 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 Cette infrastructure permettra, à coup sûr, d'améliorer et de renforcer l'environnement de travail du personnel de santé, de renforcer la qualité des soins aux femmes éluvonées, qui constitue la cible privilégiée de l'affaire de route gouvernementale 2025, dans son axe 1, qui vise à renforcer l'inclusion et l'harmonie sociale et garantir la paix. L'accès à des services de base à tous constitue un volet important. La santé est un service social. Comme l'éducation, l'enseignement et l'hôpital. Monsieur le maire, distingués invités, je voudrais ici saluer encore une fois votre engagement central au point du centre de santé de l'Omé pour votre initiative et de proposer ce projet. Et ce qui est plus impressionnant est que ce projet a été mené dans un délai recours, c'est-à-dire moins d'un an, avec l'entreprise à l'hôpital. Ça ne faut pas, mais deux fois, il y a même une insuffisie permanente, insuffisie percutante et des actions à tous les niveaux de l'exécution afin que ce joyeux soit réalisé dans ce rapport. Je suis dans le système de santé. Je suis dans les marchés. Je sais combien il est difficile de faire le suivi avec les entrepreneurs pour les amener à mener ou à réaliser de ces travaux dans un délai recours. Et je comprends que c'est un lapinotisme, une mission qui a été périllée et par leur volonté, ils ont tout abouti à ce joyeux. Encore une fois, il faut les remercier pour ce délai recours. Le ministère de la Santé vous rassure de la bonne utilisation et de l'entretien de l'ensemble des dons offerts à ce jour. J'ai compris tout à l'heure qu'il y a des lits. C'est vrai, on va à l'hôpital, ce n'est pas pour en ressortir avec d'autres maladies, d'autres maux. Nous savons tous que les lits, lorsqu'ils sont vieillissants, c'est la cause, la source d'autres infections et le mauvais entretien peut entraîner des infections nos eaux pour miel. Donc, nous ne bêtisons pas tout le contour. Donc, vraiment, merci pour nous avoir dotés aussi de telles idées qui permettent à nos femmes de venir accoucher aisement, de se sentir dans un environnement propre. Et vraiment, ça excite à la fréquentation, certainement avec l'accueil de nos personnels, bien sûr, à une meilleure fréquentation de l'hôpital. Et j'encourage le personnel, le directeur, surtout le personnel à tous les niveaux de la pyramide sanitaire pour qu'il emprunte soit et veillez à l'entretien. Monsieur le maire vient de le dire, la propriété. Si le pâtiment-là est sale, personne ne mettra qu'il va venir, la femme va venir, mais elle va trouver argument pour aller ailleurs. Lorsqu'elle vient pour la consultation prématale et elle voit le cadre, ça ne l'attire pas à venir y accoucher. Elle va préférer d'autres structures privées ou publiques dont on mesure la qualité des services. Donc, l'entretien est primordial pour la fréquentation, pour que l'objectif qui est derrière ce joyau soit atteint. Donc, nous vous invitons, vos personnels de la santé, à en prendre soin, un coup de balai par ici, un souffrance de la table. Ça, c'est un simple, mais facile à réaliser. Si nous avons la conviction ou bien, si nous-mêmes, nous nous sentons fiers dans un environnement, c'est propre, c'est des travaux qu'on mettra facilement en eux lorsqu'on arrive au service le matin. Si la carte malade ou bien l'agent d'entretien n'a pas fait ce travail, rien ne nous empêche, nous qui allons servir dedans, de le faire avant de reprocher ou avant d'adresser une demande d'explication à celles à qui ce travail a été dédié. Donc, encore une fois, j'insiste sur l'entretien et encore la maintenance des ouvrages. Lorsque le crime n'a pas été entretenu pendant un mois, deux mois, trois mois, la poussière bloque le climatiseur. Vous allez commencer par vous plaindre que, oh, c'est un mauvais équipement qu'on nous a donné. Juste l'entretien n'a pas été fait. C'est parce que juste l'entretien n'a pas été fait, attends, c'est ça qui a bloqué, c'est la poussière qui a bloqué et la crise ne nous tombe pas. Donc, monsieur le directeur, vous avez la charge de veiller à ce que ce travail soit bien fait. Le maire a fait que moi, il passera de temps en temps pour s'assurer de l'effectivité de ce qu'il a dit. Et moi, j'ai mandé compte fidèlement au ministre qui est sur l'engagement que moi, j'ai pris en votre nom. Et on se connaît. Je peux aussi arriver. Monsieur le maire, je vais transmettre encore une fois nos félicitations, nos encouragements, nos remerciements à tous les donateurs, à tous ceux qui ont contribué à la réalisation de ces ouvrages. Donc, je vous promets que les premiers qui sont sur le site en se rendent bon usage. Et surtout, ça va atteindre l'atteinte de l'objectif qui est assigné à alléger la souffrance de nos populations, surtout de nos maires qui nous devront mourir en donnant. Merci à vous tous. Nous remercions madame la directrice du cabinet du ministre de la Santé. Nous la raccompagnons avec vos ordonnations, s'il vous plaît. Alors, à présent, nous allons suivre une prestation du groupe ABNVV. Mais bien avant, je t'ai rappelé que juste après la prestation du groupe ABNVV, nous allons procéder au déploiement de la plaque, ou plutôt du ruban d'inauguration, qui se fera par madame la directrice du cabinet et monsieur le maire. Et il y aura une visite du site. Et je rappelle que pour cette visite, dans un premier temps, il y aura madame la directrice du cabinet, monsieur le maire, madame, messieurs les maires adjoints, qui est conseiller municipaux, madame la directrice, le représentant de madame la directrice régionale de la Santé, le directeur préfectoral de la Santé du Golfe, directeur du Centre de Santé de l'Omé, comme lui, à l'Otia, et la représentante de la directrice d'Arabel. Nous sommes représentants avec la famille l'aînée. Ils procéderont à la visite du site. Et juste après, tous ceux qui voudraient passer pour voir le joyau, nous vous permettrons de rentrer pour pouvoir visiter. Alors si le groupe ABNVV est prêt, ils peuvent passer pour leur prestation. histoire de permettre au maire, à madame la directrice et au maire, de s'apprêter pour dévoiler la plainte. Le groupe ABNVV. Abonnez-vous ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 ... 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